Alors, à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky passe à une autre étape de sa démarche qui consiste à soutirer beaucoup plus d'argent aux occidentaux. Après que le congrès américain, à travers la chambre des représentants, ait eu à voter les 61 milliards de dollars en direction de l'Ukraine, on sent que Volodymyr Zelensky a encore suffisamment d'appétit. Volodymyr Zelensky cherche à démontrer à la face des occidentaux, plus particulièrement des européens, et un autre argumentaire encore très puissant qui serait de nature à faire en sorte que l'Europe toute entière puisse mettre la main à la poche plus que jamais. C'est-à-dire, de la manière dont ils n'ont jamais mis leur main dans la poche, ils doivent le faire ainsi, plus que jamais. Parce que son argument est très fort. Volodymyr Zelensky place quel argument ? Il commence tout d'abord par dire que nous avons tous intérêt à ce que l'Ukraine se relève. Si l'Ukraine ne se relève pas, Vladimir Poutine ne va pas se limiter à l'Ukraine seule. Voici le fondement de son argumentaire. Il avait souvent eu à avancer ses propos similaires, mais il n'était pas allé dans trop de détails. Cette fois-ci, il a cité des États qui sont dans la ligne de mire de Poutine. Et quelle est l'idée derrière la tête ? Lorsque Poutine crée l'opération militaire spéciale en Russie, lui, il en donne une autre connotation. Alors, quels sont les pays qu'il a cités ? Les pays baltes, la Pologne, une bonne partie de l'Allemagne. Pour lui, Poutine veut d'abord absorber l'Ukraine. Ça va être le premier pas s'il réussit. La Pologne va en pâtir. L'Allemagne aussi va en pâtir. Et ça ne va pas se limiter là. Alors, Zelensky dit que Poutine ne se fiche pas mal, qu'un pays soit de l'OTAN ou pas. Donc, la véritable raison qui motive Vladimir Poutine, selon Volodymy Zelensky, dans cet entretien, bien entendu, accordé à la chaîne américaine CNB, NBC j'allais dire, il dit que Poutine veut restaurer l'ex-union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Il dit que c'est ça l'idéologie de Poutine. Dans tous les pays qui ont appartenu, n'est-ce pas, à ce royaume, on va le dire ainsi, que Poutine est obsédé par l'idée de les faire retourner dans le foyer à la maison. Voici le nouveau argument qui est avancé par Volodymyr Zelensky. Alors, il dit clairement, si l'Ukraine ne se lève pas, alors Poutine envahira définitivement les pays baltes. Pourquoi ? Parce qu'il existe une idée ou pas parce qu'il existe une idée ou une stratégie. Il dit ceci, Poutine veut rendre l'influence de l'Union soviétique. Que ce soit dans l'OTAN ou non, cela ne l'intéresse pas. Après, les pays baltes, la Pologne et une partie de l'Allemagne seront attaqués. Alors, voici ce que Volodymyr Zelensky dit. Et donc, l'objectif c'est quoi ? Il faut pousser la Pologne à avoir peur. Bien entendu que la Pologne a déjà peur puisque la Pologne avait commencé par provoquer la Russie. On en a vu ici. Il faut aussi faire en sorte que l'Allemagne, qui est déjà très engagée, s'engage encore de plus. Mais imaginez si ces pays reviennent à la Russie, selon les explications de Volodymyr Zelensky, ce qui veut dire que toute l'Europe sera concernée. Donc, il faut placer cet argument pour que les Européens sachent qu'ils sont vraiment dans une situation très difficile et que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas l'aide simplement qu'ils sont en train d'apporter à l'Ukraine. Ils sont en train de sauver toute l'Europe. Alors, du côté de la Russie, pas de réaction pour l'Europe. Mais ce qui reste clair, si l'Ukraine se laisse faire, l'Ukraine sera annexée. La Pologne aussi, si elle livre, n'est-ce pas, une bataille, une lutte à la Russie, elle sera annexée. L'Allemagne, la France, tous les pays qui vont livrer une lutte à la Russie, la lutte, c'est la lutte. Soit vous gagnez, soit vous perdez un point de tirer. Donc, voici ce qu'il faut dire par rapport à cette déclaration de Volodymy Zelensky qui, par cette stratégie, envisage d'obtenir plus de fonds. On verra la suite. Merci bien à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles vidéoconférences, avec de nouvelles actualités. Voilà. Donc, n'oubliez pas toujours de cliquer sur suivre pour vous abonner à notre page. A tout à l'heure, c'était la voix de...